Bonjour à tous, cette fois on part récupérer un gibbon qui est détenu au département des forêts. En fait l'animal a été confisqué à l'ouest de Borneo dans la ville de Pontiana qui a déjà fait un très long voyage pour arriver jusqu'ici. On va le récupérer, on va signer tous les papiers puisqu'il y a quand même une procédure administrative quand on reçoit un gibbon. Les gibbons sont la propriété de l'état indonésien et puis on part directement à Kalawet. Donc pour lui encore six heures de route et une heure de bateau avant de commencer une pime hier. ... On va venir au bout d'entour pour aller! On va venir au bout d'entour, on va partir du soir. Mais le soir à l'entour, on va partir du soir. Oh, oui. On va partir du soir. On va depuis Decembre, on va partir du soir. Au bout d'entour. On va partir du soir. On va ici à l'héritage. A chaque fois qu'on reçoit un animal, il y a une procédure administrative puisque Kalahouet n'est pas propriétaire des animaux, c'est le gouvernement indonésien. Kalahouet est simplement un partenaire du département des forêts pour aider ces animaux à retrouver une vie libre, une vie dans la forêt. Musique C'est un gibon de Müller, c'est une espèce qu'on trouve justement dans l'ouest de Borneo, très peu représentée ici, et en fait on les reconnaît parce qu'ils sont souvent beaucoup plus clairs que les autres gibons de Müller qu'on trouve par exemple à l'est de Borneo. Musique Musique Devant la maison, il y a un groupe de macaques et à l'intérieur, les enfants sont en train de suivre leur cours par correspondance. C'est comme ça que les journées commencent ici. Andrew fait ses devoirs et Enzo est en train de parler à son professeur par Skype. On a une liaison internet par satellite qui permet de rester tout le temps dans la forêt et puis que les enfants puissent suivre l'école. Musique Don't forget to watch my video, yeah ! Oui, si vous voulez suivre Enzo aussi dans ses aventures, vous pouvez suivre sa chaîne YouTube en anglais. Vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran. Et maintenant, on va à la clinique puisqu'on va prendre des nouvelles de Inol et Tchèque. Musique Donc voilà, comme on connaît très bien Inol et Tchèque, ils ne se comportent pas du tout comme d'habitude. Ils sont beaucoup trop calmes. Normalement Tchèque qui est dans sa poubelle là-bas, c'est vraiment une terreur. Alors que là, il est assis tout calme. Donc ça montre bien qu'il y a un souci. Musique 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 C'est génial de voir à nouveau Inol et Tchèque. Beaucoup plus actif, ils poussent des vocalises. Je ne suis pas certain qu'ils soient complètement remis. Mais en tout cas, ils vont beaucoup mieux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501